Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons déjà parlé de la couleur du sang et de l'urine, et il ne nous reste donc plus qu'à nous poser la dernière question importante, pourquoi est-ce que nos excréments sont marrons ? Alors, la couleur varie, changeant avec l'alimentation et votre état de santé, mais globalement la teinte est toujours dans les marrons. Pourtant, notre nourriture contient tout un tas de couleurs différentes, mais cet arc-en-ciel dans notre nourriture finit invariablement une fois la digestion en marronnasse. Déjà, vous vous en doutez, la digestion peut être tenue pour responsable de ce fait. En effet, les acides et les nombreux enzymes impliqués dans la digestion, qui sont censés découper les molécules de ce que nous ingérons afin que notre corps puisse l'assimiler, ne font pas de distinction entre les molécules et vont découper toutes celles qui leur sont possibles. Les molécules responsables des magnifiques couleurs de notre nourriture, ainsi coupées, perdent leur couleur et deviennent généralement transparentes. Bon, si nous savons maintenant pourquoi la couleur de notre alimentation ne survit pas dans nos excréments, cela ne nous dit pas pour autant d'où provient cette couleur marron. Pour expliquer cela, nous devons faire appel à l'un des plus vastes sujets d'étude de ces dernières années, la flore bactérienne intestinale. Bien que l'on ait longtemps considéré que notre digestion était un travail effectué uniquement par notre corps afin d'assimiler notre nourriture, on s'est aperçu récemment que toutes les bactéries présentes dans nos intestins étaient en réalité impliquées dans le processus de digestion. Or, nous avons vu dans l'épisode sur la couleur de l'urine que lors de la dégradation de notre sang, l'hémoglobine était dégradée en bilirubine et que le foie tentait de s'en débarrasser en l'envoyant dans les intestins afin qu'elle se mélange à la nourriture circulant dans le tube digestif. Mais l'intestin est incapable de différencier la bilirubine de la nourriture et va donc l'absorber et l'envoyer à nouveau dans la circulation sanguine. Mais pas de souci car aussitôt recapté dans le sang, le foie la rejette à nouveau dans l'intestin dans un cycle sans fin. Car si le corps insiste autant, c'est que la bilirubine, qu'il ne sait pas traiter efficacement, est au final un mets de choix pour notre flore intestinale. Nos bactéries symbiotiques raffolent de bilirubine qui est un complément alimentaire leur permettant un bon développement et une bonne santé. Toute la bilirubine qui ne joue pas ainsi à l'aller-retour incessant entre les systèmes sanguins et digestifs finit donc irrémédiablement dans l'assiette de nos bactéries. Ces dernières vont alors digérer la bilirubine et rejeter de la stercobiline. La stercobiline n'est, elle, pas réabsorbée par l'intestin et va donc continuer son petit chemin tranquillement dans le système digestif donnant ainsi sa couleur à l'ensemble, le marron. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour la couleur jaune de l'urine, la couleur marron de nos excréments est le résultat d'un sous-produit de la dégradation de l'hémoglobine sanguine, la stercobiline. Ainsi, que vous soyez carnivore, omnivore, végé ou végane, je ne mange pas de graines ! la teinte de vos déjections pourra varier avec votre nourriture mais restera invariablement dans les tons marrons, du moins tant que votre sang reste rouge et que vous avez une flore intestinale. Seuls certains colorants artificiels, totalement inchangés par tout le processus de digestion, peuvent influer efficacement sur la couleur de nos déjections. Ainsi, le seul moyen de concurrencer efficacement les licornes magiques avec un magnifique caca arc-en-ciel est d'attaquer un rainbow cake ultra chimique afin que les colorants se retrouvent dans nos déjections. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode sur les couleurs de nos déjections. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.